bonjour à tous bonjour chers auditeurs chers adversaires salutations marseillaise ce 15 juin 2024 dans lequel on va parler de du franc populaire de ciotti de zemmour de bardella de bolloré cyril hanouna mais on va également parler d'économie parce qu'il ya quelques informations très intéressantes sur l'économie vous allez voir c'est quelque chose d'assez exceptionnel avec les déclarations de naïb boukele président du salvador mais également de l'arrêt de la rifin black rock et surtout 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 on va parler de l'article explosif en six parties qui n'est pas encore sorti a que deux parties qui ont été publiés sur libération concernant les hommes de la rue du bac c'est à dire une secte pédophile dirigée par les plus hautes élites intellectuelles germanopratine parmi elles des avocats illustres des académiciens des médecins qui violent leurs propres enfants adoptifs peut-être mais en font quand même parce que l'adoption n'excuse rien et vous allez voir c'est monstrueux il n'y a pas d'autres termes c'est monstrueux d'ailleurs je serai flic en france je serai juge j'orai honte j'orai honte parce que la plupart des protagonistes des criminels sont tous morts dans leur lit tranquillement dans des épates des épades luxueux dans les hautes scènes vous allez voir on va faire une petite analyse rapide des articles vous savez que je dénonce la pédocriminalité depuis très 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 longtemps je me suis même pris de face des les les avocats des plus grands pédocriminels de france avec emmanuel pierre a etc l'avocat de pierre berger de mazineff de claude l'évêque c'est toujours la même équipe donc mais aujourd'hui on va parler donc de castorisation de la france puisque aujourd'hui a commencé une très 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 grosse manifestation dans toute la france contre le rn parce que le rn c'est la mort on va tous mourir parce que bien sûr l fi c'est la vie un c'est c'est très très curieux d'ailleurs autre chose il faut je pense que ça me paraît évident aveuglant criant de je vais pas on peut pas on peut pas passer à côté ce n'est pas possible c'est les limites de la démocratie c'est à dire que on a là on voit que il ya un parti qui a gagné et ceux d'en face ils nient cette victoire c'est à dire qu'à un moment donné c'est pas possible assez c'est pas possible son son est des démocrates on accepte soit on n'est pas des démocrates ou sinon il faut interdire le parti dont il est question dont il s'agit notamment le rn s'ils sont si dangereux si ceux ci si cela ben on arrête on les interdit dissolution interdiction décret ministériel et on n'en parle plus on peut pas les autoriser les laisser passer à la télé nuit et jour et après dire quand il gagne faire des manifs et dire non je suis pas d'accord c'est pas possible ça n'a aucun sens démocratiquement donc encore une fois ça ça me donne raison dans ma vision du concept même de la démocratie son application moderne et bien entendu le merveilleux livre de madame simone veille la philosophe pas la vorteuse note sur la suppression générale des partis politiques note sur la suppression générale des partis politiques autre chose il ya tellement 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 de choses à dire que ça remet en cause absolument tout et c'est tant mieux parce que le système est en de mourir et qu'il arrive à sa fin en fait il arrive vraiment vraiment à sa fin il est on le voit ça y il est usé il est fatigué et toutes les contradictions d'avant apparaissent maintenant au grand jour et elle montre clairement que ça ne va pas que ça ne peut pas continuer ainsi c'est juste pas possible clairement pas possible c'est où on va comme ça ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mais c'est encore en plus comme je disais enfin est quelque chose d'exceptionnel dans tout ça c'est que les deux bords alors maintenant c'est très curieux maintenant il ya plus que deux bords il ya plus que deux bords il ya le rn il ya les le franc populaire les autres il n'existe quasiment plus c'est fou un zemmour a explosé en vol il a disparu même les macronistes renaissance a explosé a disparu ils font même plus partie de l'équation étant donné que lr a déjà explosé en vol et divisée en deux puisque si oti a rejoint le rn bardella et qu'il lui reste ce qui lui ce qui reste va rejoindre renaissance et il reste pas grand chose enfin c'est parti en cacahuète à une vitesse c'est vraiment 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 impressionnant c'est spectaculaire comme c'est parti en vrille en deux deux mais bon ce que je voulais dire c'est que c'est deux camps c'est deux camps c'est a un p ou con c'est on c'est deux camps ps bien sûr ben les deux disent affirme aimer la france mais à en mourir aimer la france à en mourir c'est bizarre non et les deux disent que le camp d'en face c'est l'enfer d'un nation fin du monde c'est quand même génial en d'autres termes il n'y a plus qu'en france que des ennemis de la france puisque chacun dit de l'autre qui c'est un danger public mais qu'il va ruiner le pays qui va nous foutre en je sais pas moi le c'est la fin de la france chacun dit de l'autre ça et du coup il n'y a plus que des il n'y a plus que des ennemis de la france en fait en france apparemment étant donné que renaissance a déjà démontré sa détermination à détruire la france et ce qu'il a fait en plus il a réussi de son coup le parti de macron a réussi son coup il a il a défoncé il a tout détruit d'ailleurs regardez moi ça juste un exemple j'ai vu ça passer j'ai halluciné enquête prostitution des mineurs je n'ai qu'une peur c'est comme ramène ma fille dans un sac on compterait au moins dix mille mineurs prostituées en france un chiffre qui aurait doublé depuis 2016 tiens 2016 c'est pile poil la veille de l'arrivée de macron pouvoir dans les hauts de scènes dans les hauts de france pardon professionnels et associations s'accordent pour dire que le phénomène explose pour aider les autres une mère du valenciennois dont la fille a commencé à se prostituer à 13 ans a accepté de raconter à quel point sa vie est devenue un enfer ouais déjà où est le père déjà c'est ça la question où est la famille ou et ou et ou et ou et ou et et comment ça se fait que des adultes puissent consommer enfin ça n'a aucun sens aucun sens dans tous les cas dans tous les cas pourquoi pas pourquoi pas la société s'il y a de tout dans la société mais les élites de la société doivent combattre ces phénomènes comment combattre c'est très 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 simple en combattant la pauvreté la misère et surtout en agissant extrêmement vite en mettant les moyens et en sévissant en punissant avec une violence inouïe la prostitution de mineurs notamment par la peine de mort par exemple il ya voilà tu voilà c'est aussi simple que ça tu touches pas tu touches c'est sacré il n'y a rien de plus sacré sur terre que les enfants tu touches aux enfants tu quittes la planète terre tu vas dans d'autres sphères tu débrouilles voilà tu débrouilles tu débrouilles tu n'es pas fait pour vivre avec nous tu dégages voilà il suffit de demander à la population si elle est d'accord tu valides la loi et puis c'est tout c'est pas compliqué franchement la vie n'est pas très très compliquée et pourtant c'est pas ce qui arrive et pourtant là le travail n'est pas fait bon alors qu'est ce qui qu'est ce qui se passe actuellement alors je sais pas si vous avez vu cette déclaration ce genre de d'indiscrétion rapporté par la presse officielle le lendemain de la dissolution à l'assemblée nationale emmanuel macron aurait déclaré un officiel étranger dans ses réunions du g7 blabla la personne elle lui dit alors comment tu t'en sors avec la dissolution c'est pas trop dur et tout qu'est ce qu'il lui dit macron il lui aurait dit je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes maintenant on va voir comment ils s'en sortent c'est repris quand même par le monde c'est pas rien du tout donc je sais pas si vous vous rendez compte du délire c'est à dire que encore une fois la france n'a pas besoin d'ennemis la france n'a pas besoin de poutine ou de l'iran ou de la chine ou de je ne sais quoi la france n'a pas besoin d'ennemis macron à sa tête la france n'a pas besoin d'ennemis voilà en prenant cette décision dimanche dernier de dissoudre après bon vous me direz oui il était obligé de toute façon après une défaite aussi cinglante il pouvait pas maintenir le l'illusion ben si il l'a fait il l'a fait pendant des années sa victoire était déjà une une escroquerie sa première sa deuxième les scandales politico-économiques la corruption à chaque fois il aurait dû dégager quoi il aurait dû arrêter il aurait dû même être emprisonné etc etc mais comme les élites parisiennes sont totalement corrompues et pleutres couardes lâches minables et misérables ben elles refusent elles se disent vaut mieux macron que le chaos que le néant que que merluchon ou je ne sais quoi pourquoi pas pourquoi pas mais mais non parce que tu coules quand même tu coules quand même c'est tout vous allez et en plus ça va aggraver la situation parce que le jour où ça va péter les gens ils vont avoir encore plus la haine du coup vous aurez la haine et le déshonneur vous aurez tout voilà et ça va être violent ça va être très 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 violent donc on a à la tête de l'état un gamin complètement décérébré un cynique un pervers narcissique un psychopathe un sociopathe qui n'aime pas son prochain qui fait des tests il teste son pays test les partis politiques il sait que tout ce bon moi personnellement je vais pas vous mentir et je changerai jamais d'avis pour moi macron il ne contrôle absolument rien rien c'est un une poupée désarticulée c'est un un programme mk ultra c'est une victime de pédocriminels à 15 ans il se fait détourner et violer par par brichelle donc c'est hors de question de lui donner un quelconque pouvoir ça se voit le type encore une fois je le croise dans un parking sombre je lui fais boue je suis sûr qu'il fait un arrêt cardiaque arrêt cardiaque respiratoire immédiat je serais obligé de lui faire de lui appliquer mes compétences de mon afgsu de mon afgsu 2 donc il va falloir aller commencer à le massage cardiaque etc mais c'est ça se voit donc il c'est ridicule ça se voit je sais pas ça se voit il n'y a pas besoin d'aller loin dans l'analyse ça se voit que le type il n'a pas il n'a pas d'épaule il n'a pas c'est du vide tout ça c'est du vide encore une fois le livre de davé et l'homme le traître et le néant c'est du néant tout ça c'est du néant et pourtant malgré ça enfin il a fait ce qu'il a fait sur ordre et on le voit parce que nous à la rigueur on s'en fout qu'il manipule c'est ce qu'il fait lui sur son nom c'est lui qui signe donc on devrait au moins le condamner même pas les gens continuent de faire semblant qu'il est qu'il est apte à gouverner que l'armée les militaires pareil mais en fait c'est que des déglingos tous c'est que des violeurs des pédophiles des drogués des pervers asexuels des partout heures c'est vrai c'est la vérité quand on voit tous les scandales vous avez vu le préfet alain gardère là il est en train d'être jugé actuellement totalement corrompu par les entreprises de sécurité privée les mecs qui l'achètent avec des bouteilles de champagne enfin qu'est ce que vous voulez faire c'est c'est des déchets quoi c'est 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 la situation là d'un pays du tiers monde corrompu c'est ce qui est devenue la france je suis désolé quand tu vois un haut magistrat du conseil supérieur de la magistrature qui va se frotter agresser sexuellement des femmes dans le métro qui se fait juger qui se fait expulser d'ailleurs ben tu dis un problème quand tu vois un juge qui qui veut vendre sa fille sur internet de 12 ans dans des réseaux de de d'échangistes un juge un juge un magistrat qu'est ce que tu veux faire de plus quand tu vois des grands policiers des françois thierry des michel nerret se retrouver dans des affaires gravissimes de trafic de drogue ou de mafia carbone juive comme michel nerret dans le lyonnais ben qu'est ce que la corruption a atteint des degrés extrêmement profonds d'ailleurs ça ira beaucoup plus loin après quand on va parler de la pédocriminalité parisienne germanopratine vous allez voir ça implique absolument tout le monde ça implique les politiques les médias tout le monde les avocats toute la jet set parisienne c'est corrompu donc la solution ne viendra pas de ce côté là clairement la solution ne viendra pas de là donc alors qu'est ce qui s'est passé en ces quelques jours étant donné qu'en plus macron il leur a donné moins de 21 jours moins de 20 jours puisque le truc c'est 20 jours il a piétiné le code électoral certains disent que ça passe mais bon c'est quand même évident qu'il leur a pour le coup c'est ça correspond parfaitement sa déclaration de grenade dégoupillé puisque quand on te lance une grenade dégoupillé qu'est ce que tu fais pas pas le temps tu commences à sautiller et à vouloir te sauver ou la jeter et là c'est ce qu'il a fait il leur a donné moins de 20 jours et là qu'est ce qui s'est passé le l'union franc populaire alors l'union franc populaire il est magique il est magique vous pouvez le voir ici ça va de alors là par contre là il faut s'accrocher et alors je sincèrement j'ai plus de pop corn il ya plus de pop corn à marseille il n'y en a plus il ya plus de pop corn il ya plus de pistache il ya plus de cacahuète j'ai tout bouffé c'est hallucinant tous les jours tu vois des trucs tu dis mais c'est magnifique c'est alors c'est pas house of cards moi j'avais dit breaking bad breaking bad par rapport au suspense voyez laisser le suspense et y'en a dit non c'est house of cards après l'autre il dit c'est game of thrones house of dragons et en fait non c'est the boys c'est the boys et ceux qui n'ont pas vu cette série the boys c'est exactement ça une violence inouïste une boucherie en fait d'ailleurs c'est très gore hein the boys c'est très très gore mais c'est quoi c'est les super héros c'est une série qui à la quatrième ou cinquième saison c'est des super héros genre superman tout ça mais qui sont hyper hyper violents c'est que des surtout le chef le premier d'entre eux mais c'est un psychopathe pour lui les humains comme lui c'est un super héros les humains c'est des c'est des cafards en fait qu'il a le droit d'utiliser écraser et ben c'est pour moi c'est exactement ce que l'on vit et en fait bon après on pourra pas leur en vouloir ils font l'union sacrée contre la bête immonde la bête brut immonde nauséabonde aux idérances là j'ai essayé de placer à peu près tout le champ lexical de des antiracistes et mais il ya un problème c'est que ça va du npa de poutou besoin snow et compagnie au à françois hollande aurélien rousseau et place publique là de de l'agent de la cia gluxman c'est ça veut plus rien dire ça peut pas marcher ça ne peut pas marcher regardez moi ça aurélien rousseau aurélien rousseau ex ministre de la santé de macron qui rejoint le franc populaire ce n'est pas sérieux françois hollande se représente en corrèze c'est juste de la science fiction françois hollande qui nous a mis dans les pattes c'est lui qui nous a mis dans les pattes emmanuel macron n'est d'accord ou pas là françois hollande il était tellement détesté qu'il a préféré ne pas se représenter pour un deuxième mandat et il a ouvert il a offert les clés de la france à la macronie aux banksters et là il dit via il nous donne des gens il nous fait des analyses politiques il nous explique ce qu'il faut qu'on fasse ou pas et surtout qu'il faut combattre macron et le rn mais c'est macron qui nous a mis le rn dans les pattes c'est eux qui ont ouvert les vannes d'ailleurs clairement et définitivement pendant 30 ans 40 ans ils avaient décidé de ne jamais laisser passer le rn dans les médias jamais sauf pendant les élections et du jour au lendemain ils ont décidé de les laisser passer et y passer tous les jours sur tous les plateaux même moment donc c'est eux qui décident qui passe et quelles idées propager dans les médias pour manipuler le peuple et le faire voter comme ils le souhaitent eux mêmes et c'est toujours comme ça que ça se passe à la veille d'une guerre ont fait monter le ressenti d'extrême droite nationaliste pour la guerre à venir et c'est les banksters qui font ça depuis plusieurs siècles maintenant voilà depuis on va dire deux siècles même trois même trois avec l'angleterre etc les états unis etc alors c'est magique non mais franchement c'est c'est le truc le plus hasardeux le plus bizarre qui puisse exister voilà c'est l'assemblage le plus le plus foireux du monde d'ailleurs on voit pas beaucoup de diversité il n'y a pas beaucoup de noir il n'y a pas beaucoup d'arabes comme toujours et pourtant c'est eux qui en font la promotion alors que on leur a rien demandé et mais c'est tout mais vous allez voir il y a une notre photo extraordinairement violente que je vous montrerai après alors ce qu'il ya de magique aussi c'est là où vous voyez la médiocrité des partis politiques encore une fois à la passion et la médiocrité la passion du parti politique est un danger pour la le pays c'est pas moi qui le dit c'est simone veil raquel garido sans marie corbière et simone et daniel simone ont été exclues et n'ont pas été reconduit ok pourquoi à votre avis parce qu'ils ont critiqué le le leader comme ils disent ça le maximus là le le chef le patron le le maire luchon tout simplement donc c'est normal de faire des trucs comme ça c'est pas normal c'est ridicule c'est des règlements de comptes alors que soi-disant le péril est immense et que la france va mourir tu fais pas ça mais pour encore une fois je suis obligé la je suis obligé pour vous démontrer que ces gens ne court ne font rien pour la france son peuple et son sa destinée raquel garido a décidé de se présenter toute seule face au candidat lfi donc elle va diviser le camp de la gauche en deux obligatoirement donc elle va perdre c'est sûr et certain qu'elle va perdre puisqu'elle n'aura pas la dynamique lfi et elle va peut-être faire perdre le gars de du front populaire enfin puisque il aura perdu il aura divisé son compte donc à un moment donné tu dis mais les amis pour tu as envie de dire à raquel garido et à et à et à son mari et à daniel simonné etc t'as envie de leur dire mais attendez vous croyez que la france sans vous elle va mourir ou quoi croyez que la france là elle peut pas vivre sans votre participation bien sûr que si mais il n'y a aucun aucune façon aucun moyen de raisonner ces gens parce que c'est de la politique et c'est de la c'est même pas de la politique c'est c'est du parti cratisme en fait c'est la problématique du parti politique avec l'ego de la personne voilà donc ils maintiennent leur position et et ça détruit en fait la dynamique et c'est tant mieux de toute façon alors moi je vous le dis clairement j'observe ça vraiment vraiment comme un laborantin qui observe les souris là les souris blanche et on leur fait des expériences dans le labyrinthe pour voir si elle retrouve leur chemin on voit leur mémoire on voit si si le la cocaïne est plus addictive que le sucre voyez pour voir si la souris elle va aller sur le sucre ou la cocaïne on voit si voilà si etc on fait des tests on fait des tests et on s'amuse on enregistre voyez comme dans les films américains là les laborantins là avec la blouse blanche et je regarde j'observe j'en ai rien à cirer de leur de leurs histoires ça c'est foutu il n'y a aucune possibilité de sauver le schmilblick je sais pas si vous avez vu charles henri gallois charles henri gallois l'ex membre du bureau de l'upr d'asselineau qui a quitté asselineau après les scandales qui a eu etc là il a rejoint le rn la la bardella et il explique pourquoi alors je sais pas si on peut voir il faut faut que je vous montre ça parce que parce que c'est c'est magique en fait parce que le type il est quand même pas bête on va pas se mentir faut pas déconner il est pas il est pas bête ok alors dans des secondes j'ai pas ouvert twitter voilà charles henri gallois je lui ai fait un petit commentaire à méchant mais quand même alors charles henri gallois je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça un seul elle ouais je l'ai eu je l'ai eu d'une traite pas mal alors voilà alors je vais vous faire partager le truc on va le lire ensemble et vous allez me dire si ces gens ils ont un cerveau ou c'est des teubés professionnels je sais pas si c'est un concours de teubétude c'est un concours la dissolution de l'assemblée nationale nous fait entrer dans un moment démocratique historique de danger menace la france laissé à macron et à ses fidèles trois ans de plus pour gouverner c'est à dire enterriner la primauté de lieux sur nos intérêts nationaux et donc de la dissolution finale de la france dans l'ue ils sont comptables d'un gouvernement antisocial qui a montré depuis sept ans toute son incompétence et sa nocivité perte de pouvoir d'achat immigration record des structures du monde agricole mille milliards d'euros de dettes publiques record historique du déficit de la balance commerciale etc ensuite le deuxième danger l'arrivée au pouvoir du prétendu franc populaire c'est à dire l'immigration massive et illimitée l'importation irresponsable du conflit israélo-palestinien la complaisance envers le groupe terroriste ramasse et l'islamisme radical une politique farouchement anti nucléaire et enfin la bordélisation de la vie publique s'ajoute à cela un programme économique irréaliste si ce n'est dangereux si ce n'est dangereux dans ces conditions pour la france je ne pouvais pas me dérober je suis candidat à ces élections législatives le temps est à l'union des forces patriotiques après mûre réflexion c'est dans un profond esprit de responsabilité que j'ai accepté la proposition de marine le pen jordan bardella défendre les couleurs du rassemblement national dans la première circo de la nièvre mater natale l'union nationale est la seule force capable de faire barrage à ces deux dangers et de redresser le pays reprenant le contrôle de notre pays à la dérive et il nous explique ça avec son joli brushing et compagnie pourquoi pas sauf que sauf que je moi je j'ai pas oublié j'ai pas oublié alors l'arrivée au pouvoir du prétendu front populaire c'est à dire l'immigration massive et illimité alors ça déjà c'est faux c'est complètement et totalement faux dire ça c'est être un misérable mythomane qui manipule sa population ou un minable qui n'a un débile qui n'a jamais rien compris de sa vie et je retiens mes mots parce que c'est pas le front populaire c'est pas la gauche qui a fait exploser le l'immigration c'est vous êtes d'accord ou pas c'est la droite en premier lieu qui voulait ramener des salariés pas cher et faire du dumping salarial et social tout le monde le sait ça tout le monde ça fait sept ans que macron est au pouvoir que l'immigration explose est ce que macron c'est la gauche socialiste passé c'est une blague ou quoi c'est l'ultra libéralisme c'est le c'est le c'est le représentant des banksters donc c'est c'est débile en deuxième point il met l'importation irresponsable du conflit israélo-palestinien l'importation irresponsable ah bon c'est irresponsable de condamner un génocide maintenant c'est irresponsable de condamner ce non c'est mieux c'est que la france participe à un génocide à ça c'est très bien ça c'est responsable c'est à dire se détruire le toute la puissance diplomatique géopolitique de la france par sa complicité cela faire condamner par la cij la cpi etc ça c'est bien pour charles henry gallois c'est bien c'est bien c'est génial ok mais vous il ya franchement faut être vraiment stupide la complaisance envers le groupe terroriste ramas et l'islam radical avant à quel moment à quel moment ils sont complaisants vers les terroristes et d'ailleurs pourquoi enfin je comprends pas le comment il peut me faire croire que la gauche lgbt le front populaire le front de gauche le front le lf et compagnie qui sont pro lgbt pro gpa pma pro mariage pour tous comment il peut être islamiste radicaux je n'arrive pas là sincèrement je n'y arrive pas je comprends pas qu'on puisse dire des âneries pareil ensuite bon farouchement anti nucléaire ça je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que ce n'était plus possible il ya plus personne qui peut tenir cette position puisque sinon le pays cool il ya plus d'énergie à plus d'électricité et surtout la bordélisation de la vie publique je sais pas la bordélisation de la vie publique donc pour lui c'est le front de gauche alors que il est en train de rejoindre un monsieur charles henri gallois est en train de rejoindre un parti politique qui est accusé d'avoir détourné de l'argent public au niveau de la commission européenne au niveau plutôt du du parlement européen par rapport aux assistants parlementaires y récupérer les sous pour le parti et d'ailleurs en premier lieu au premier chef bardella qui à l'époque cette affaire à la disant à l'époque il avait 19 ans et il touchait un salaire pour pour son travail alors que l'enquête a démontré et tout le monde sait qu'il n'avait aucune compétence à 19 ans pour faire ce travail être rémunéré à ce niveau là de la politique donc je sais pas qu'est ce qu'on veut de plus en fait on veut on veut quoi de plus le mec il va rejoindre un parti de voyous et de déglingo un parti de 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 d'escroc au même titre que tous les autres et il veut nous faire la morale et la leçon c'est quand même extraordinaire à cela s'ajoute un programme économique irréaliste alors là c'est ça c'est le pompon parce que ils veulent d'ailleurs tous nous faire croire tous 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 ils font que ça depuis le début macron tête et tous les autres le programme du rn et de lfi et de du franc populaire sont économiquement irréaliste et dangereux pour la france ça moi je veux bien accepter toutes les critiques je suis ouvert à tout je suis un observateur franchement à l'aise tranquille il ya rien qui m'engage envers personne il ya que la vérité qui me qui me qui m'intéresse le reste je m'en fous j'ai aucun camp à défendre j'ai pas de j'ai aucun intérêt aucun conflit d'intérêts le bilan économique de macron il peut pas être pire ce n'est pas possible ok ce n'est pas possible 1000 milliards d'euros en sept ans plus d'exportation déficit commercial monstrueux le chômage la pauvreté l'état des lieux de la justice de l'hôpital public de l'école publique c'est une boucherie on peut pas faire pire c'est impossible je parle même pas de l'inflation si j'en ai parlé la pauvreté etc regardez j'ai parlé de la prostitution des mineurs qui a doublé le je sais pas il ya tous les voyants sont au rouge sauf le compte bancaire de gabriel attal de macron et toute la racaille qui nous gouvernent tout tout est au rouge et là tu me dis que le rn ou le franc populaire peut faire pire ce n'est pas possible de faire pire c'est impossible voilà ça au moins on peut se mettre d'accord sur ça et en plus qui c'est qui nous dit ça c'est nono le maire nono le maire nous explique oui attention c'est des dangers pour l'économie de la france à quel moment vous avez eu une orthodoxie budgétaire à quel moment ces gens ont ils ont il ya le sénat qui vient d'expliquer que nono le maire a trafiqué les comptes publics je sais pas c'est attendez allez on va on va le retrouver c'est extraordinaire quand même pour faire passer leur plan le comment on appelle ça alors attendait les comptes plus public sénat normalement je vais trouver ça faut écrire correctement déjà c'est mieux voilà voilà alors où est ce qu'il est alors où est ce qu'il est où est ce qu'il est on va mettre récent alors ils avaient utilisé un terme comme quoi il avait l'archer je vais mettre l'archer c'est mieux puisque je me rappelle que c'était la ganache à l'archer sur le schmilblick alors non je le retrouve pas je vais voir sur alors une seconde je vous embête pas plus que ça voilà alors mensonge je vais m non je le retrouve pas malheureusement je le retrouve pas mais bon j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé il ya plusieurs semaines dès que c'était sorti ils ont trafiqué les chiffres pour faire passer leur budget annuel tranquille voyez et qu'est ce que vous voulez faire de plus en fait on peut rien faire de plus les milliardaires ne payent pas d'impôts les multinationales le cac 40 c'est pareil qu'est ce qu'on veut faire de pire on peut pas ce n'est pas possible ils se sentent acharnés sur les plus petits avec les réformes ils se sentent acharnés alors les contrôles en effet sur les gens qui touchent le rsa au lieu de les faire sur les multimilliardaires qui 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 avec une évation fiscale de plus de 100 milliards chaque année 100 milliards chaque année 100 milliards chaque année minimum parce que on peut pas comptabiliser quelque chose qui est qui est qui est sombre mais on estime que voilà bon mais ça passe ça passe tranquille et on nous fait croire que que c'est des dangers publics non c'est pas des dangers publics c'est pas ça le problème le problème il est pas là le problème c'est même pas les partis politiques pour moi le problème c'est le peuple c'est le peuple il suffit de voir les jeunes pour comprendre que c'est foutu voilà il n'y a pas de relève dans ce pays les jeunes sont complètement à la masse voilà les jeunes de droite et d'extrême droite ils sont arrogants ils croient que juste parce qu'ils sont blancs et d'extrême droite c'est les meilleurs est ce que vous avez vu vu le fils lousteau le fils lousteau qui est un ami très proche de macron de marine le pen l'équipe à châtillon etc le fils lousteau il se fait choper au commissariat avec des des copains à lui d'extrême droite ils ont tabassé un homosexuel et qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils disent en plein commissariat vous inquiétez pas dans 15 jours dans trois semaines quand le fn arrivera au pouvoir bardella arrivera au pouvoir on va casser du pd on va casser du pd alors est ce que sincèrement les amis c'est un programme politique est ce que ça c'est un programme politique c'est je j'arrive pas à comprendre sincèrement j'ai mal à la tête pourtant vous me connaissez je suis assez virulent contre le lobby lgbt contre le la politique l'influencé la volonté de changer l'état civil le truc enfin la gpa la etc tout ça c'est voici la politique mais est ce que quand tu vas tu contiens aux portes du pouvoir la première des choses que tu fais c'est que tu vas tapasser un homosexuel dans la rue et en expliquant que tu vas pouvoir maintenant casser du pd sans rentrer en prison ben déjà je peux leur garantir que ça va pas être le cas je rappelle que sébastien chenu est un grand lobbyiste lgbt et qui c'est un grand cadre du front national déjà il va falloir qu'il m'explique toute cette tambouille parce qu'il ya beaucoup d'homosexuels au front national et et surtout ça montre à quel point ces gens sont sont minables mais c'est nul c'est en dessous du niveau de la mère on est dans négatif c'est pas possible de dire des trucs comme ça c'est c'est méchant c'est mesquin ils se mettent à 30 sur un mec c'est il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va mais c'est ça et l'extrême gauche il suffit de voir tu les vois quoi bariolé en rose violet jaune fluo des piercings de partout tu vois que les jeunes sont fatigués tu le vois ça se voit ça se voit quelque chose qui ça se voit qu'il ya il n'y a pas de rigueur il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais moi j'en veux pas dans mon entreprise j'en veux pas dans mon je sais que si je lui donne un truc à faire truc carré arriver à l'heure partir à l'heure faire les choses faire les choses proprement écrire un courrier sans faire faute d'orthographe lui laisser la boutique lui laisser la caisse lui laisser etc je fais pas confiance parce que ça se voit que c'est dieu c'est c'est foireux tout ça c'est de la peu près isme voyez c'est de la peu près isme voilà ça veut pas dire que quelqu'un de très bien habillé n'est pas un psychopathe mais un minimum un minimum et on voit que tout ceci nous mènera nulle part alors concernant ciotti je crois que merci 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 eric d'exister merci franchement merci bon déjà rend l'argent de ta mère là bas les 500 mille euros que tu as piqué mais eric ciotti c'est magique eric ciotti c'est extraordinaire alors bon c'est vrai qu'il a gagné au tribunal administratif sa son procès parce que parce que là aussi c'est magique c'est extraordinaire les lr partie qui n'existe plus depuis longtemps qui se maintient juste parce qu'il ya des élus à droite à gauche parce qu'il est puissant économiquement et que et historiquement mais il n'existe plus concrètement il fait des scores pathétiques et surtout surtout l'élite lr a disparu je vais pas me répéter mais xavier bertrand il est parti muselier il est parti rachida datti elle est parti il ya qui d'autre ben estrosi il est parti edouard philippe parti ils ont tous rejoint la macronie tous des gammeleurs tous des 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 lèche bottes et je parle même pas de sarco sarco deux ans de prison ferme deux peines différentes il ya d'autres affaires qui arrivent le mec il est sous bracelet électronique il va à l'élisée pour le débarquement normal bip 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 coupelle de champagne qu'est ce qui bip comme ça bip bip non non c'est rien c'est ma montre bip 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 c'est de la science fiction ce qui se passe dans ce pays c'est une poubelle lr c'est une poubelle c'est un ramassis c'est une bande de malfaiteurs d'hypocrites et de vauriens et et bel ami j'en parle même pas mais c'est un mais c'est une escroquerie intellectuelle spectaculaire d'ailleurs il a disparu mskine valérie aillé porté disparu valérie et valérie aillé ça y est elle a disparu elle n'existe plus comme si elle c'est fou comme si elle comme si c'était la candidate aux européennes de macron chapeau magique elle a disparu valérie aillé n'existe plus on sait plus où elle est c'est extraordinaire donc et là qu'est ce qu'ils ont fait pour montrer la catastrophe il n'y a pas d'autres termes c'est catastrophique donc éric ciotti a voulu rejoindre bardela tous les lr quasiment tous lui ont dit jamais de la vie qu'est ce que tu fais tu es malade il est resté dans son bureau il s'est enfermé donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait une réunion à l'arrache et ils ont ils l'ont exclu ça marche pas comme ça faut respecter les statuts les statuts très souvent il ya des délais il ya des obligations légales qu'ils n'ont pas respecté du coup le tribunal il a cassé mais bon ça ne change strictement rien ciotti n'a pas le parti la structure du parti ciotti maintenant il n'a plus rien c'est une association qu'il a c'est une association de guignols qu'il a c'est une association de boulistes il n'a plus personne personne tout le monde est contre lui sont tous venus le déloger c'était pathétique et ce qu'on apprend ce qu'on a appris d'ailleurs au parlement c'est que c'est qui qui a orchestré le la part le retour et le la l'alliance ciotti et le rn c'est vincent bolloré le milliardaire au lendemain des élections européennes le milliardaire breton et le président exclu des républicains ont imaginé de cancer l'annonce son accord avec le parti d'extrême droite en vue des législatives du 30 juin et 7 juillet et là tu te dis mais il ya un problème en fait il ya un problème ce pays est dirigé par les milliardaires que ce soit macron qui a été mis en place par les rothschild ou que ce soit sarkozy qui a été mis je sais pas si vous vous rappelez sarkozy quand il a gagné sans sa présidentielle il est parti fêter ça sur le yacht 2 il était parti fêter ça sur un yacht un yacht luxueux de vincent bolloré voyez encore une fois donc ça c'est quand même très intéressant de le rappeler ces gens là font et défend la politique ok c'est eux qui décident de faire une campagne médiatique notamment pour ciotti et c'est ce qui s'est passé très très vite après où on voit cyril hanouna sur cnews va sur c8 faire un truc extraordinaire de vulgarité c'est de la politique pornographique clairement il invite sarah knaffo sarah knaffo en première partie enfin c'est la dernière partie de l'émission il invite sarah knaffo et à la dernière minute il invite eric ciotti bon sarah knaffo vous connaissez l'histoire je sais pas si vous la connaissez mais elle est très simple très très simple eric zemmour s'est fait trahir par marion maréchal le pen qui a rejoint sa tante marine le pen et du coup il ya plein de gens qui se moquent de lui bon sur internet donc eric zemmour a disparu disparu son mouvement n'existe plus il avait cinq députés européens il en a plus que une c'est sarah knaffo voilà c'est tout ça n'a plus aucun sens en fait elle est députée européenne d'un d'un mouvement qui n'existe plus il n'y a plus personne puisque les gens vont l'abandonner vont aller rejoindre marion maréchal le pen au rn avec bardella c'est une évidence et zemmour il est passé à la télé pour lui tailler un costard c'est très très c'est une honte etc et en fait c'est rigolo parce qu'il ya plein de gens qui se sont moqués d'eux il leur en dit oui ben c'est la taquilla de marion maréchal ça elle a fait sa taquilla pour infiltrer zemmour et ensuite elle a préféré le regroupement familial c'est zemmour qui le dit lui même et et zemmour s'est fait grand remplacer par la rien aux yeux bleus et lui le petit maghrébin au visage si typique donc c'est à crever de rire mais c'est à crever de rire un niveau qui dépasse l'entendement encore une fois vous imaginez tous les showrunners tous les scénaristes américains les meilleurs les meilleurs des meilleures séries vous les mettez ensemble ils peuvent pas imaginer un truc pareil c'est trop ils peuvent imaginer des trucs absurdes loufoques ça part dans tous les sens mais un truc précis comme ça et réel c'est inimaginable tu es obligé de laisser la vie faire et le constater toi même c'est magique 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 c'est extraordinaire franchement et bon on rigole on rigole on s'amuse donc sarah knaffo vient expliquer que jamais zemmour n'a trahi personne que c'est l'autre lui il n'est pas là pour son propre cas et sa carrière que lui il est là pour la france la france rien que la france d'ailleurs il ya quelque chose des de magique de magique avec le rn ça c'est exactement comme lousteau et les homosexuels là c'est le rn et les musulmans le rn et les musulmans ils sont en train de passer sur tous les plateaux télé nous expliquer que déjà il n'y aura plus de viande halal et il n'y aura plus de double nationalité il n'y aura plus double nationalité c'est interdit il n'y aura plus de viande halal non plus pourquoi pas sauf que les juifs ça va être compliqué les juifs c'est cachère c'est exactement le même principe que la viande halal et la double nationalité pour les franco-israéliens va falloir s'expliquer ça à meilleur habib et jill william gold nadel on en reparlera on en reparlera on en reparlera ça va être comique mais vraiment mais moi j'adorerais mais en fait j'attends que ça que l'un ou l'autre passe au pouvoir que le rn passe au pouvoir et ils vont vous expliquer qu'ils peuvent rien faire comme mélanie en italie exactement de la même manière elle va faire des bisous à van der leyen vous allez voir ils ne pourront rien faire ils vont reculer surtout ils vont dire on a pas on a les mains liées c'est l'union européenne c'est ceci oui charles henri gallois concernant l'ue c'est charles henri gallois a milité toute sa vie enfin toute sa vie de longues années avec l'upr d'accelino pour on nous pour le frexit pour quitter l'ue et là il rejoint une un parti politique qui peut rester rester dans l'union européenne et garder la monnaie unique je sais pas c'est ça colle pas ce n'est pas possible c'est inacceptable c'est inacceptable bon mais pourquoi pas pourquoi pas on continue on continue avec vos âneries on continue ensuite qu'est ce qui nous fait donc cyril hanouna il la laisse parler elle finit son truc son son speech en personne ne rappelle que c'est la campagne d'eric zemmour que le polygame ça c'est pas grave et si c'était un malien ou un algérien ou un marocain avec deux femmes punaise il lui aurait fait un truc mais là ça passe ça passe c'est eric zemmour ça passe et là il lui dit oui non mais faut arrêter genre presque il faut se rabibocher avec le rn et il appelle bardella devant tout le monde il lui passe bardella qui répond pas et du coup elle lui laisse un message audio devant tout le monde juste après il y a qui il y a éric ciotti donc encore une fois cyril hanouna qui fait le sav d'eric ciotti le le bon petit caniche le bon petit chien chien de patrick bolloré no 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 limite il n'y a plus de limite il n'y a plus de limite c'est la fin c'est la fin c'est la fin cyril hanouna le chien chien de bolloré à qui il doit sa fortune et sa connerie abyssale est en train de faire la promotion du front national du rn de bardella comme ce n'est pas permis en fait comme ce n'est pas permis devant tout le monde voilà ils veulent absolument que ça passe c'est forcé c'est forcé bon pourquoi pas chacun il fait ce qu'il veut on verra on verra comment ça va finir tout ça qu'est ce qu'il y avait d'autre oui oui ça je voulais vous le montrer ça c'est la castorisation du débat public avec plusieurs obédiences mais affilié au grand orient il n'y a pas la glnf il n'y a pas la maçonnerie de droite qui elle accueille sans difficulté bardella là encore ça c'est magique quand tu vois bardella accueilli par la franc maçonnerie dans des loges l'extrême droite dans des loges ce n'est plus de l'extrême droite on peut pas dire des trucs pareils mais bon là vous avez la franc maçonnerie du grand orient qui nous explique non non on peut pas l'extrême droite la fraternité etc l'humanisme donc alors que dans leur charte c'est écrit noir sur blanc qu'il ne s'occupe pas de politique vous allez dans n'importe quelle obédience vous voyez la charte en haut vous cliquez sur l'onglet c'est écrit on fait pas de politique et pourtant ils viennent d'en faire alors là je vais vous montrer cette photo magique extraordinaire photo magique 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 ensemble pour la république c'est à dire ils nous ont fait un franc républicain ces gogols de la macronie ces gogols qui ont tenu le pays depuis sept ans qui ont eu un résultat catastrophique désastreux aux européennes c'est à dire qu'il fait deux fois plus que le score bardella vient nous expliquer qu'ils vont faire franc pour proposer quoi comme projet le même projet qui les a menés à la sortie je comprends moi plus rien sincèrement je comprends plus rien d'ailleurs au passage comme pascal boniface l'a fait remarquer il n'y a pas de femmes en premier lieu il n'y a que des hommes il y a des hétérosexuels des homosexuels il y a même un ancien couple il y a tout ce qu'il faut là il y a tout ce qu'il faut des jeunes des vieux il y a tout ce qu'il faut il y a même des vieux vieux on est à presque à du 80 ans c'est extraordinaire de violence alors quel âge il a ce vaurien de Bayrou qui me débecte 73 ans c'est à dire qu'il préfère mettre un vaurien qui ne représente rien au niveau politique en France comme Bayrou à 73 ans qu'une femme jeune voilà et c'est eux l'honneur et les sauveteurs c'est eux qui vont sauver la France c'est magique franchement c'est exceptionnel exceptionnel on ne peut pas faire mieux on ne peut pas faire mieux alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais ça j'avais mis une photo et qui a disparu encore une fois je ne sais pas pourquoi ça me le fait ça vraiment c'est fatiguant mais je vais vous le refaire en 2-2 parce que tout simplement il est partout on va partager ça sur l'écran Henri Proglio ancien patron d'EDF c'est pas rien du tout il sait de quoi il parle nous explique le plus calmement du monde dans cette vidéo que vous pouvez voir il n'y a aucune raison qui justifie l'augmentation des tarifs d'électricité ces dix dernières années nous sommes autonomes à 100% et même exportateurs nets d'électricité et il dit ça le plus calmement du monde en d'autres termes on est bon bonjour les pigeons on est en train de se faire voler rincer par EDF qui a explosé les prix de l'électricité sans aucune raison valable alors moi je pose la question où va le pognon c'est tout ça c'est la partie économique je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Larry Fink BlackRock c'est un des plus grands si ce n'est le plus grand fonds international c'est des dizaines de milliers de milliards de dollars Larry Fink PDG de BlackRock qui nous explique qui nous explique aujourd'hui le ratio dette moyenne du G7 on est en plein G7 on parle du G7 on est en plein G7 c'est énorme aujourd'hui le ratio dette moyenne du G7 par rapport au PIB est de 129% peu importe combien nous taxons combien nous réduisons ou réduisons cette dette cela ne suffira pas c'est pourquoi la construction de nouvelles infrastructures est nécessaire critique notamment grâce au partenariat public privé ça y est on y est les amis on y est ça y est ça y est ça y est c'est la fin de l'histoire là c'est la fin de l'histoire c'est à dire que les banksters veulent prendre possession du bien public voilà ils veulent rentrer dans des nouvelles infrastructures il ne le dit pas clairement mais c'est rien tout le monde a compris ça tous les gens intelligents tous les gens qui connaissent les magouilles pas les naïfs teubés qui comprennent rien donc c'est magique c'est magique mais c'est encore plus magique quand on écoute les propos de Naïb Boukele au CEPAC aux Etats-Unis il nous fait une conférence je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sous titrée en français dans laquelle il explique tout alors déjà personnellement je pense que sa date de péremption arrivera dans pas longtemps ils vont le tuer il leur a expliqué c'était quoi l'argent dette et l'argent imprimé ex nihilo le dollar alors il leur dit comment fonctionne l'argent alors il commence avec les bancs du trésor alors il leur dit il parle de taxes en fait il parle de taxes pour financer l'état et il leur dit bon on paye des taxes certes mais c'est pas ça le problème on paye beaucoup de taxes oui mais c'est pas ça le problème le problème il est beaucoup plus vicieux beaucoup plus grave c'est quoi le problème comment fonctionne la dette il parle des bancs du trésor rachetés par la planche à billets de la fédérale réserve banque qui n'est pas privée qui n'est pas publique qui est privée donc il dit qu'ils impriment ça à volonté à coût de milliers de milliards le quantitative easing donc ils impriment par milliers de milliards de l'argent qui n'existe pas et ça tourne ça tourne à l'infini ok du coup il dit mais alors pourquoi on paye des taxes pourquoi on paye des taxes si l'argent de l'état est imprimable à l'infini pourquoi on paye des taxes ça n'a aucun sens c'est comme si moi j'ai une imprimante dans ma cave j'imprime je ne sais pas ce que je veux j'imprime ce que je veux 100 milliards de dollars par jour ou d'euros ou ce que je veux j'imprime j'imprime je découpe je fais ce que je veux et toi tu es au courant tu es mon meilleur ami tu es au courant et un jour je viens chez toi et je te dis prête moi s'il te plaît 100 000 euros je dis que ? si tu me racontes ça ne va pas je ne peux pas te les prêter tu les imprimes quand tu veux c'est à toi de m'en donner en fait c'est toi qui dois me les donner mais en fait il le dit à la fin de sa vidéo elle est très courte elle fait 3 minutes il leur dit ben oui mais c'est pour faire croire justement que le système est cohérent et qu'il faut financer l'état il faut financer l'état pour faire croire que l'état existe etc et surtout surtout pour faire croire parce que la planète entière ne fonctionne pas comme ça les autres pays du monde qui se soumettent à l'hégémonie du dollar eux ne fonctionnent pas comme ça s'ils comprennent que c'est comme ça c'est la fin du monde et il le dit c'est la fin de la civilisation occidentale c'est la fin du dollar c'est fini il n'y a plus personne qui va jouer à cette partie viciée truquée c'est plus possible et ça c'est le président qui a défoncé les cartels au Salvador c'est le président du Salvador petit pays certes mais qui te raconte ça le plus calmement du monde sur une tribune devant plein d'américains et il leur explique comment fonctionne cette folie furieuse de l'argent d'aide et de l'impression de monnaie ex nihilo par la racaille la mafia des banksters américains de la fédérale réserve et de Washington voilà et par contre vous c'est pareil avec les crédits des maisons on vous prête de l'argent qui n'existe pas une ligne de crédit virtuelle et on vous demande de la rembourser avec la sueur de votre franc et avec votre temps de travail votre temps de travail il faut travailler longtemps pour payer une maison on parle de 20 25 à 30 ans aujourd'hui concernant l'affaire pédocrinée de la rue du Bac bon c'est pas compliqué c'est cet article en six parties il y en a deux qui ont été publiés sur Libération que je vous invite à aller lire d'urgence que je vous invite à vraiment à étudier de près et là qu'est-ce qu'on apprend c'est une gamine qui a été violée pendant une dizaine d'années quand elle était petite de 4 à 11 ans je crois qui s'appelle Inès Chatin qui s'appelle Inès Chatin c-h-a-t-i-n par son père adoptif un médecin Jean-François Lemaire Lemaire accroché pas comme Bruno Lemaire Lemaire accroché Jean-François Lemaire et qui était un ami très proche c'est la haute bourgeoisie parisienne dans un très bel appartement haussemanien au 97 rue du Bac qui est vraiment la maison de l'horreur puisque plein d'enfants de 4 à 13 ans plein d'enfants ont été violés là-bas par la secte par une sorte de secte avec des toges des caps etc des masques il les violait il les agressait sexuellement avec des objets métalliques ensuite il les violait donc dans cette affaire sont impliqués donc le papa bien sûr mais pas que pas que pas que c'est toutes les années 80 il y a Gabriel Maznev dedans il y a donc Jean-François Lemaire le médecin médecin attention médecin il y a Claude Imbert le fondateur du point Claude Imbert le fondateur du point alors là là les amis c'est popcorn au caramel au miel ça c'est popcorn au miel pistache grillé salé noisette grillé salé mojito là on se met là tous ceux que je critique depuis 18 ans tous ceux contre qui j'étais en procès ils sont tous là-dedans ils sont tous là-dedans bon François Gibault alors François Gibault c'est du très lourd 92 ans François Gibault c'est l'avocat de Lucette Céline Louis Ferdinand Céline Détouche Lucette Détouche c'est lui qui s'occupe des droits patrimoniaux de Céline Louis Ferdinand c'est Gibault voilà pédocriminel selon cette déclaration gravissime alors là c'est une enquête de police qui est en cours et qui est très 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 sérieuse ce ne sont pas des élucubrations ce n'est pas une discussion de comptoir il y a énormément de preuves de documents parce que quand son père alors ils sont quasiment tous morts Imbert son père il y a qui encore l'académicien Jean-François Revelle Jean-François Revelle académicien c'est le père de comment il s'appelle là le mec qui fait le son fils qui fait le il y a son nom là je vais le retrouver qui fait qui est Dalaï Lama qui est le traducteur du Dalaï Lama en France c'est son fils donc ils se partageaient enfin ils ont fait ça à des dizaines d'enfants pendant des décennies comme je le disais tout à l'heure j'aurais honte d'être flic dans ce pays franchement j'aurais vraiment honte parce que violer des centaines d'enfants comme ça pendant des décennies et personne ne les a vu venir ça ne peut qu'impliquer une complicité de la police des réseaux maçonniques etc c'est pas possible autrement c'est pas possible autrement donc visage masqué porté sur eux une sorte de cap et de manteau il y avait même un banquier suisse Worms Claude Janssen l'architecte italien Riccardo Gaggia etc etc ok donc ensuite quand elle a un peu grandi Inès Châtard elle se faisait violer par Claude Embert et Gabriel Maznev régulièrement c'est ce qu'elle raconte et quand ils sont morts parce qu'elle les a emmenés à l'EHPAD il y avait un lit médicalisé au 97 rue du Bac et après elle les a emmenés à l'EHPAD et après elle a séparé sa mère de son père à l'EHPAD parce qu'il battait sa mère avec une énorme violence il tapait sa mère il l'humiliait et après quand il est mort elle se sentait un peu mieux elle a commencé à parler elle a changé son nom elle a enlevé le nom le mère de son nom et d'ailleurs au passage quand elle s'est mariée en 1977 son père il lui a ramené à son mariage tous ses violeurs tous ses violeurs sont venus à son mariage ouais t'as plus envie de manger de pop-corn on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord ouais ouais satan est sur terre on est bien d'accord là c'est du pur satanisme il n'y a pas d'autre mot je rappelle que voyez pourquoi il faut être instruit à avoir beaucoup d'informations dans sa tête c'est pour faire des liens des synthèses je rappelle que Gabriel Maznev avait une chronique dans le point de Claude Ember violeur avec lui une chronique qui s'appelait le diable dans le bénitier le diable dans le bénitier et j'en ai parlé plein de fois même si vous vous avez oublié vous n'êtes pas au courant le diable dans le bénitier alors le diable Maznev voilà vous allez voir on va essayer de trouver une petite chronique là ah non je ne trouve pas alors le point le point un diable pas le diable un diable dans le bénitier c'est génial c'est génial ces articles sont encore disponibles sur le site du point regardez ça ces articles c'est de la folie franchement la France ce n'est pas un pays c'est une poubelle c'est vraiment une poubelle ce pays n'est pas un pays on ne peut pas dire que c'est un pays il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de peuple il n'y a rien il n'y a que des lâches il n'y a que des malades mentaux il n'y a que des tarés il n'y a que des pervers regardez regardez voilà un diable dans le bénitier vous savez lire quand même voilà je tape le point le point Gabriel Madzneff un diable dans le bénitier Madzneff ils savent lire ils lisent Gabriel Madzneff ça date de quand tu cliques et tu regardes regardez-moi la tête de l'autre là franchement on dirait qu'il je ne sais pas il faut se détendre on dirait il est constipé on dirait qu'il n'a pas fait ses besoins depuis 6 ans bon ça date de quand tout ça ça date de il y a une date là 5 septembre 2016 normal tranquille et il y en a des quantités regardez-moi ça Madzneff assez vilain russe Madzneff Danielou alors attention 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 Gabriel Madzneff encore une fois a été extrêmement proche de Pierre Berger d'Yves Saint Laurent c'est eux qui l'ont protégé qui lui ont payé un appartement à Paris pour qu'il puisse continuer à violer à écrire ses immondices Pierre Berger contre lequel j'étais en procès bien entendu qui a vu pour avocat Emmanuel Pira Emmanuel Pira l'avocat des pédocriminels qui est un ami intime et un soutien financier de Gabriel Madzneff Gabriel Madzneff et bon quoi d'autre je continue la lecture alors et quand elle a voilà quand elle a emmené ses parents à l'EPAD et tout après ils sont morts et après elle est revenue elle a récupéré la maison de la rue du Bac 97 rue du Bac et elle a tout vidé elle a vendu tout ils ont tout vendu même l'appartement pour pour quitter cette horreur et elle a trouvé des documents des documents explosifs des correspondances des livres dédicacés des livres pédopornographiques des écoutez bien des livres d'or de dîner mondain organisés rue du Bac c'est à dire il y a tout le monde tous les participants correspondances inédites entre ces hommes des lettres et Gabriel Madzneff il écrivait beaucoup il adorait écrire et raconter c'est dans le détail c'est viol ok les dédicaces des livres originaux à mon avis à mon avis à mon avis il y a tout ça qui va disparaître dans un incendie malencontreux ouh ça a brûlé ouh bizarre comme c'était ce fut le cas avec l'affaire Nordal-Lelandé il y a un local d'archives qui va vite brûler dans cette affaire faites des copies madame Inès Chatin faites des copies donc qu'est-ce qu'on apprend encore ouais le maire a convié les tourmenteurs de sa fille les violeurs pas les tourmenteurs de sa fille jusqu'à ses 977 avec Geoffroy Adair je ne sais pas si vous vous rendez compte la l'adoption par la fédération la famille adoptive française famille adoptive française FAF qui a été créée par des cheminots en 1945 pour faire adopter les enfants des cheminots qui ont été assassinés déportés etc et que là a été utilisé pour adopter Inès Chatin et bien elle est allée voir son dossier à la FAF qui est ouvert aujourd'hui pour justement accéder au dossier de ses adoptions pour les survivants et les personnes sur place ils lui ont dit rien ne va dans ce dossier en fait rien ne va ça m'a rappelé l'adoption de Frédéric Mitterrand autre pédocriminel autre pédocriminel que je dénonce depuis longtemps qui a adopté deux garçons en Tunisie en toute illégalité il les a ramenés en France en toute illégalité double illégalité en Tunisie en France donc ça nécessite du faux usage de faune écriture publique donc double crime et il leur a donné son nom son patronyme en France totalement illégal c'est totalement illégal donc j'en ai déjà parlé il y a une vidéo entière qui parle que de ça je le rappelle donc en tant qu'homme seul homosexuel non musulman âgé il ne pouvait pas adopter ce n'est pas possible ça n'a aucun sens il a réussi à ramener quand même deux gosses de Tunisie et il les a ramenés en France et il les a légalisés il a légalisé leur état civil leur situation ce qui nécessite une complicité au niveau de l'état civil folle folle bon ensuite ouais c'est Mathieu Ricard c'est Mathieu Ricard le fils de Jean-François Revelle l'académicien donc alors qu'est-ce qu'il trouve dans les rayonnages les plus hauts des bibliothèques des ouvrages ouvertement pédocriminels enfin dans une pièce pièce à l'architecture très particulière reproduisant la cabine d'un bateau sont dissimulés tous les livres dédicacés par Matzneff ainsi que le moine et le philosophe un essai publié en 97 sous forme de dialogue entre Jean-François Revelle et l'un de ses enfants le bouddhiste Mathieu Ricard ok on continue allant même jusqu'à interroger ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui et là elle a été excellente Inès Chatin excellente elle est allée interroger son père à l'EHPAD je vous lis allant même jusqu'à interroger et enregistrer son père adoptif à l'EHPAD qui reconnaîtra son implication dans les crimes on justifiera le bien fondé et éclaboussera même certains de ses amis je sais pas c'est une vraie vraie affaire c'est du sérieux c'est du très lourd vous savez que Matzneff parlait clairement de secte il parlait de sa secte donc son adoption était complètement illégitime clairement Jibo l'avocat Jibo était un ami intime et le conseiller personnel de son père adoptif ok donc au moins les choses sont claires les proximités aussi alors eux ils ont nié bien entendu ils ont dit non moi si j'avais vu un truc pas bien oulala oulala j'aurais dénoncé la police direct alors que dans les dossiers bon il doit y avoir beaucoup beaucoup de choses accablantes donc en fait on parle là on parle là d'un trafic d'enfants orchestré par son réseau amical et politique on parle pas d'une histoire de viol d'une gamine pendant des années par son père adoptif pas du tout ça n'a rien à voir avec ça on parle de quantité astronomique d'enfants c'est un trafic d'enfants et voilà à quoi sert une secte en fait à quoi ça sert la fraternité la secte à plusieurs choses premièrement à se sentir en sécurité ok être protégé faciliter le passage à l'acte je ne suis pas seul et je suis protégé par qui par la clique il y a Francesca Guy sur internet sur twitter qui reprend tous ses articles il rajoute des détails notamment Grasset Bernard-Henri Lévy Benjamin je crois Nora Benjamin Simon je ne sais plus Nora qui était un des gros patrons de Grasset éditeur de Madzneff donc ami intime Madzneff enfin ami intime ami très proche de Bernard-Henri Lévy donc il faut rajouter tout ce beau monde dans la soupin parce que là il ne faut pas nous prendre pour des lapros il ne faut pas nous prendre pour des débiles mentaux quand même il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter de nous prendre pour des débiles donc et aussi et aussi fournir en chair fraîche il sert à ça le réseau parce que tu es pédocriminel il te faut de la chair fraîche tu fais comment ? d'où tu la sors la chair fraîche ? c'est dangereux tu vas kidnapper un enfant les parents vont le chercher s'ils le trouvent chez toi tu vas aller en tol donc comment faire ? ils ont trouvé leur petit réseau très haut placé donc je vous laisse imaginer chacun son petit réseau chacun ramène son réseau Lemaire ramène son réseau Gibault ramène son réseau Imbert les médias ramènent son réseau Madzneff Pierre Berger etc ramènent son réseau et là on peut acter ça aujourd'hui le 15 juin 2024 très efficace ils sont morts dans leur lit voilà ils sont morts dans leur lit on attend juste que la racaille la racaille dégénérée ce démon sur pattes de Gabriel Madzneff crève dans d'affreuses souffrances Amen et je vous jure que je ferai une belle fête le jour où Gabriel Madzneff crèvera comme un chien et j'espère qu'il crèvera dans d'affreuses souffrances Amen Inch'Allah Gabriel prier pour moi avec moi pour faire accélérer bon j'espère qu'il sera d'abord questionné dans cette nouvelle affaire si ça n'a pas encore été le cas mais j'espère qu'il va morfler sur terre et en enfer voilà parce que c'est pas possible le mal qu'ont fait ces gens c'est inouï pendant 50 ans 60 ans de viol et pas un flic ça rappelle d'ailleurs l'affaire Jimmy Savile en Angleterre qui implique la franc-maçonnerie les réseaux et même la reine puisqu'il a été décoré soeur Jimmy Savile alors qu'il a violé des centaines et des centaines d'enfants toute sa vie toute sa vie et personne n'a vu personne n'a rien entendu c'est une blague c'est quoi ce truc tu vas dans n'importe quelle société où il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de police il n'y a pas de justice personne ne peut faire ça personne tout le monde serait au courant le mec il serait décapité dans l'heure tu vas dans une société soi-disant civilisée soi-disant avancée progrès tout ça la justice la magna bidule la constitution la séparation des pouvoirs ils t'ont fait des trucs magnifiques théoriques et après tu as des gens qui violent des enfants pendant des décennies par centaines par milliers et il n'y a personne pour les arrêter non 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 c'est pas possible ça nécessite une complicité ou sinon il faut que ça dégage il faut que tous ces gens soient punis soit on doit leur retirer tout leur salaire ils doivent être ils doivent rembourser leur salaire voilà tu es commissaire de police pendant 40 ans à Londres tu n'as pas vu Jimmy Saville tu n'as pas pu attraper Jimmy Saville tu es en la retraite tu as une belle baraque dans un quartier chic à Londres tu la vends la baraque et tu vas vivre comme un clochard dans la rue tu vas vivre pieds nus dans la rue ton salaire tu ne l'as pas mérité clairement qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi ce cirque c'est pas sérieux quand même c'est n'importe quoi donc là on tient quand même il y a une ficelle qui a été tirée par ces journalistes de Libération qui je le rappelle a été un des journaux un des journaux les plus pédocriminels de l'histoire de France Libération a promu la pédocriminalité avec les articles de Jacques Duguay à l'époque à l'époque de comme il s'appelait Jules non Julie Serge Julie Serge Julie qui a fait la promo il y avait un journaliste dans les couloirs de Libération qui venait avec un gamin de 10 ans qu'il violait à la dans les années 70 à la rédaction ça ça a été il y a des gens qui ont témoigné de ça donc c'est quand même très curieux que ce soit Libé qui publie ça aujourd'hui mais bon il y a quand même des choses à faire après on se dit on se dit quand même il y a beaucoup de souffrance dans ce monde et il y a peu de gens qui agissent voilà il y a peu de gens qui agissent en plus cette affaire elle va durer encore 10 ans de tribunal le temps que les derniers survivants meurent voire même les victimes décèdent donc ça n'a plus aucun sens dans tous les cas ça donne une idée précise de l'état de déliquescence de la société malheureusement ça nous donne une idée précise de ce qu'il faut faire avec nos enfants il faut les protéger il faut faire confiance à personne certainement pas à l'état et aux compagnie c'est eux l'ennemi c'est eux le problème véritablement donc il ne faut pas leur faire confiance il faut protéger vos enfants vous-même ne faites confiance à personne même aux médecins à l'avocat alors là par contre les amis vous avez vu il n'y a pas un migrant dans la sauce il n'y a pas un migrant un noir un maghrébin un basané il n'y a pas c'est que du blanc aux yeux bleus là vous avez vu du humbert du le maire du gibo du madznef c'est que des blancs c'est que des blancs des criminels multirécidivistes avec une nécessité de corruption spectaculaire d'un réseau tentaculaire pour les protéger pendant des décennies ça va jusqu'à on le sait madznef était protégé par Mitterrand le père le président avec son courrier qu'il se trimballait dans sa poche en cas de problème il montrait qu'il était adoubé par Mitterrand et on a vu toute la suite bon maintenant vous savez ce qu'il y a à faire j'en ai terminé aujourd'hui avec cette vidéo merci infiniment de l'avoir suivi partagez 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 likez commentez oula je viens de me rendre compte que j'ai oublié les politesses je viens de me rendre compte merci infiniment aux tipeurs à DSLR qui nous soutiennent dans notre lutte quotidienne vous pouvez trouver nos nos travaux dans toutes ces plateformes vidéo salutations à l'équipe Telegram salutations bien sûr à tout le monde et à très bientôt partagez partagez et surtout vous savez il n'y a pas de notification shadow banning oblige partagez s'il vous plaît le lien dans vos réseaux pour faire vivre ces vidéos que les gens se rendent compte de ce qui se passe dans ce pays ciao ah oui j'ai oublié un truc hyper important excellente fête de l'Aïd aux musulmans c'est demain excellente fête de l'Aïd El Kébir la grande fête de l'Aïd c'est la fête la plus importante et courage aux Gazaouis aux palestiniens qui se font massacrer encore et encore avec la complicité du monde entier et bien sûr les gens normaux boycottent l'antité sioniste je crois que c'est une évidence ciao tout le monde c'est la fête de l'Aïd de l'Aïd